Bonsoir. Alors, voilà. Donc, moi aussi. Alors, voilà. Bon, moi, je voulais juste vous montrer, il y avait une petite découverte, c'est pas la première fois, mon père en faisait aussi des découvertes d'or et d'antiquité, d'objets qui lui étaient de valeur, qui avaient une certaine valeur, comme des objets qui avaient dénichés, qui seraient de moi, qui auraient été faits par moi, mais en son temps. Ok, vous voyez, la génération de ce gars-là, tu sais. Donc, c'est ça. À ce moment-là, ça veut dire que cet objet-là, c'est moi qui l'aurais fait dans une autre vie, c'est-à-dire en vie antérieure. Donc, c'était du long quand même. C'est, ouais, c'est de valeur. On disait pas de tête, on disait plus de tête. Voilà. Donc, voilà, la découverte, c'est une oeuvre, c'est une reproduction, Emil-Kem. Donc, avec beaucoup de retouches à faire, évidemment, comme améliorer les couleurs qui sont quand même, ça appartenait pas tout à fait au clair-obscur. Donc, je veux dire, là-dessus, c'était assez usé quand même. C'est vraiment assez point de toile, c'est comme un carton, comme qu'il s'en faisait des années 60-70, c'était même 80, des reproductions d'oeuvres plus ou moins classiques. Celle-là, elle est de l'époque classique, c'est sûrement pas juste la musique, c'est-à-dire qu'autant des lumières, pas mal, autant des lumières, ça veut dire, fin, deuxième moitié du 18e siècle. Bon, donc, voilà, ça m'écrit bien mon, mon, un petit peu mon monde, un petit peu mon, mes intérêts comme la musique, puis la musique, les ors en riole, puis les lettres. Donc, les retouches à faire, comme ici, j'ai sorti mon pistolet d'école, un pistolet d'école, je vais m'en acheter un pour un diplôme, un pistolet pour le plomb, comme ça, c'est bien peu, ça, c'était déjà comme ça, je vais le coller, bien, puis je vais le retoucher, évidemment, ça fait qu'ils ont poilé pas mal, comme ça, ça a pas mal, oui. Là, je l'ai nettoyé avec un mélange, je l'ai nettoyé, bien, oui, c'était pas mal, comme c'est, c'était pas mal, comme c'est, c'était pas mal qu'un, hein, donc, voilà, donc, j'ai mis un peu de, de savon à vaisselle, un petit peu d'alcool, puis, évidemment, comme c'est pas de la toile, bien, il y en a qui ont ajouté des émoignées, pour ne pas la sécher, là, voilà, donc, bon, je vais nettoyer le cadre aussi, évidemment, je vais repindre le cadre, genre, c'est avec les touches, avec, bon, avec les couleurs, soit les couleurs, un peu hört, comme, pis hop, bah, bien, moi, c'était assez du bois, c'était pas du plaatte, bien, il se devait y avoir avec la plate, du rotor, du cuivre, c'est pas trop de, comme les cartes honneau, puis audi, ¿ça ou 거대ant de l'huilexs de la wholen knife, oui, euh, qualcosa teen, oui, ça pourrait être, oui, En fibre, c'est ça. C'est quoi? C'est une fibre. Pas naturelle. Comme les toiles de Bourgogneau, les toiles que vous avez vues, ça peut être en bois, comme une sorte de fibre de métal. Alors, je suis quand même content de l'acquisition. Je vais à 40$. Donc, c'est toujours touché. Vous voyez, il y a des peintures. C'est une peinture qui se vend un peu comme chez Walmart. Ça, j'ai de l'acrylique. C'est ça. C'est de l'acrylique. Voilà. J'ai acheté ça chez Michael's. C'est de l'acrylique. Ça, c'est de l'acrylique de l'éther, mais pas au sens propre, mais au sens péjoratif. Moi, j'aime bien les couleurs chaudes. Comme les couleurs chaudes. Donc, ça parle de toutes les couleurs. En certaines œuvres, ça parlait jusqu'à une couleur. Donc, je vais misercer, évidemment. Je vais exercer ma touche. C'est-à-dire, mon sens d'observation et mettons des... Alors, ça va être très intéressant. Je vais montrer ça là. C'est comme si je devais trouver un petit trésor. Comme dans Travail et Trésor, mais c'est... Quand j'ai vu ça, évidemment, tout le monde a surpris de certaines... Comme une croix de 1906. Pour 1906, c'est comme un crucifix. Non, c'est plus vieux que ça. Je pense que c'est une vieille croix italienne avec un corps, avec un corps dessus. Parce que... Oui, six pièces, six pièces. C'est bien intéressant. C'est la roue par l'heure. On a un an ou deux. Donc, comme c'est une preuve. Bien, évidemment, c'est une preuve. C'est peut-être une signature. Je n'ai pas observé. Une signature, d'après l'original, d'après... Qu'est-ce que c'est pour la première fois-là? Pas un pin que je connais. Autant que... Matisse et... Ah oui. Matisse ou... Oh, Fragonard. Voilà. Donc, ça, je vais défaire ça. Puis, je vais... Je vais y aller pas de touche. Je vais mettre quelque chose sur la toile. Pour pas... Pour que ça coule. Pour que ça dépeigne. Sur ma porte-trait. Donc, voilà. Alors, je suis de retour pour vous montrer ça. Ça va être live finalement. À bientôt.